Oh, alors là, c'est la plus belle schtrouffe que tu aies, schtroumpfée, schtroump bricoleur. Merci, grand schtrouffe. Oh, bébé, schtroumpf est drôlement content. Dès qu'on schtrouffe un petit peu, le monde devient tout de suite plus schtroumpfant. Grand schtrouffe, grand schtrouffe. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose à la rivière. Les poissons se conduisent schtroumpfement, bizarrement. Il vaut mieux s'en occuper tout de suite. Vous avez tout à fait raison, grand schtroumpf. D'ailleurs, un schtroumpf averti en va... Le schtroumpf à lunettes. Tu t'occupes du bébé schtroumpf avec le schtroumpf maladroit, le grand schtroumpf. Hé, schtroumpf à lunettes, on a de la chance, dis-donc. Nous, on reste à jouer avec le bébé schtroumpf. De la chance, de la chance. Chaque fois qu'une occasion de me mettre en valeur se présente, je me retrouve à schtroumpfée des couches de bébé schtroumpf. Hé, schtroumpf à lunettes, il n'y a rien de plus important que de s'occuper de bébé schtroumpf. Si seulement le grand schtroumpf était conscient de mes talents tout à fait exceptionnels, mais au fur... Non. Il faut que je m'occupe du bébé schtroumpf à chaque fois. Non, non, je ne vous ai jamais rien vu de pareil. Qu'est-ce qui se passe à votre avis, grand schtroumpf? Malheureusement, c'est une pollution magique. Une pollution magique? Il faut absolument savoir d'où elle vient. Alors toi, tu emmènes les poissons, les grenouilles, les animaux qui ont soif vers la source où l'eau doit être potable. J'y vais tout de suite, grand schtroumpf. Regardez, grand schtroumpf. Alors, ça viendrait dans de là? Grand schtroumpf! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Schtroumpf, bricoleur, il faut que tu construises un barrage pour empêcher cette boue d'envahir la rivière. Schtroumpfette, venez avec moi. Il faut en avoir le cœur net. Schtroumpfette, je crois qu'on a trouvé l'origine de cette pollution magique. La marre de gargamel? Exact. Il jette tous ses produits qui ne lui servent plus dans la marre. Ça, il devra avoir honte. Quand je m'envoie là, quelqu'un, Azraël, il faut que ça se change. J'ai tout essayé pour capturer les schtroumpfs. Et pourtant, ils arrivent toujours à m'échapper. Rache! La formule pour que je devienne un géant et que je puisse écrabouiller un misérable petit village, ça a raté. Des schtroumpfs ici d'ensorceler pour débarrasser la terre de ces petits nabots bleus une fois pour toutes, sans effet. Un élixir réducteur pour que cette forêt soit ramenée à la taille d'un paillasson pour que les schtroumpfs n'aient pas d'endroit où se cacher sans résultat. Oh, Azraël! Je donnerai n'importe quoi pour mettre la main sur un de ces horribles petits schtroumpfs! Hé! Oh! Hé! Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Attention! Misérable Saint-Captiste! Oh! Oh! La choupe-souffe qui puche! Choupe-fait-il! Oh! Mais regarde-là ce que tu as fait, sac de poils pouilleux! De l'un de ces jours, je vais te transformer en des hommes de lits, ça c'est sûr! Pas ici, schtroumpfette! Non! Et maintenant, gros schtroumpf? Il faut tout de suite revenir au laboratoire et trouver une potion qui soit anti-pollution! Personne ne sait quel effet peut avoir la pollution magique sur une créature vivante! Oh! Je me sens mal! Oh! Je me sens terriblement mal! Ah! Ah! J'ai avalé de l'eau de cette mare et ça m'a donné la nausée! Oh! Et quand je vais mettre la main sur cette infâme boule de poils! Ah! Voilà! Oh! Je suis malade! Oh! Il faut mieux que je me repose! Oh! Oh! Voyons! Baba carré! Ah non, non! Les babas, ils sont toujours ronds! Ah! Je vous prie de m'excuser, grand schtroumpf! Est-ce que je peux vous aider pour votre élixir anti-pollution, n'est-ce pas? Non, merci, schtroumpf à lunettes! Comme vous dites toujours, grand schtroumpf, deux schtroumpfs valent mieux qu'un... n'est-ce pas? Schtroumpf à lunettes! Tu devrais amener le bébé schtroumpf avec schtroumpf maladroit se promener dans la forêt! Moi, très franchement, le schtroumpf maladroit pourrait faire ce genre de travail! Comme tu viens de dire, schtroumpf à lunettes, deux schtroumpfs valent mieux qu'un seul! Ah oui, schtroumpf à lunettes, tu viens de le dire! Bon, très bien, grand schtroumpf, si je l'ai dit, je l'ai dit, c'est certainement vrai! Voyons voir! Ah oui, bien! Ah non! Oh, ce qui peut être bête, ce chat! Oh, ce qui se me sent mal! J'arrive, pauvre demeure et petit croisé de vauteurs et de chauves-souris! J'ai un compte à régler avec toi et je vais le faire tout de suite! J'ai pas la peine d'essayer de m'amadouer! Ça ne marchera pas, pauvre débris! C'est à cause de toi si je suis tombé dans cette horrible marre! Moi, j'ai couru! Maintenant que je te tiens, tu vas me lever... Oh, je rapetisse! Ah bien, c'est de ta faute, bien entendu! C'est toujours de ta faute, misérable Fermine! Voyons! Fais ça, cours! Va t'en, pauvre lâche! Allez, sauve-toi! Oh non! Oh non! Oh, c'est impossible! Mais je ne suis pas plus grand qu'un, je trouve! Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux même plus atteindre tous mes produits pour essayer de me guérir! Oh, quant à toi, espèce de petit animal bien gentil! Allez, allez, allez! Hé! Je t'ai... Oh, je t'ai... J'ai... Ah! Ah! Ah c'est pas possible! Il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide! Oh, je sais! Oh je sais! Il n'y a qu'un sorcier qui puisse avoir la solution! Je n'aurais jamais cru que je dirais ça un jour! Mais enfin... Grand ch'tompe, aidez-moi, grand ch'tompe, grand ch'tompe, grand ch'tompe, grand petit ch'tompe, aidez-moi. Mais comment j'ai pu être aussi bête? Ya, 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 la pauvre abrutière plumée, là. J'aurais dû faire un peu plus attention en rejetant mes produits chimiques. Va pondre un oeuf, pauvre blanc bec. Oh non, oh non, ça y est, ça recommence. Non, 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 mais je suis de la taille d'une souris. Oh! Oh, ouf! Ah là, je ne réussirai plus rien. Quoi? Ah! L'oréca, j'ai trouvé, je trouve, faite. Ça y est, je l'ai trouvé. Ah, bravo, grand ch'tompe, c'est merveilleux. Il faut verser de l'élixir anti-pollution dans la rivière le plus vite possible. Ça devra annuler la pollution magique de Gargamelle. Oh! Ça y est, ça marche, grand ch'tompe. Oui, je crois que la rivière est sauvée. Ah, c'est formidable. Je peux laisser les animaux venir se désinterrer. Les grenouilles et les poissons peuvent rentrer chez eux. Ah, malheureusement, je trouve, faite. Nous, nous devons aller chez Gargamelle et nettoyer cette mare une bonne fois pour toutes. Ah, ça va, maintenant, je suis tranquille. Eh, je trouve, faillouette, on peut se reposer cinq minutes? Bien sûr, mais je ne vois pas ce que ça changera. Oh là là. Eh, je trouve, faillouette, il ne faut pas être dans tous tes états, parce que le grand ch'tompe n'a pas voulu que tu l'aides. Moi, il me demande presque jamais de l'aider. Très juste. Comme le grand ch'tompe dit toujours, n'est-ce pas? Ch'tompe, faillouette, occupe-toi du bébé schtompe avec le schtompe maladroit. Oui, oui, nous faisons une belle équipe, tous les deux, n'est-ce pas? Ah! 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 Repose-moi tout de suite, pauvre géant. Ah, mais dis, qu'est-ce que tu tiens, là? Oh, mais c'est Gargamelle, n'est-ce pas? Ah, je trouve, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je rapetisse, pauvre vermine bleue, ça se voit pas, non? Le grand ch'tronflant est le seul qui puisse inverser ce sortilège monstrueux. Il faut que vous me conduisez auprès de lui. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire et de ce pas, n'est-ce pas? Ah! 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 Oh. C'était tenant! Qu'est-ce que j'vais faire? Tout ça c'est ta faute, Gargamelle! Voilà ce qui se passe quand on joue avec les lois de Dame Nature! Oh, Granschtrumpf, Granschtrumpf Pétille, je vous promets de ne plus jamais recommencer si vous avez la bonté de me rendre ma taille normale. Je crois que nous devons aider cette pauvre et lamentable créature, Granschtrumpf. Bon, entendu, Gargamel, mais je ne suis pas assez bête pour te rendre ta taille normale ici au milieu de notre village, tu comprends? Oui, oui, Granschtrumpf, vous avez raison, ce serait bête. Nous allons le reconduire dans la forêt où un gargamelle d'une taille normale ne peut pas être dangereux. Comment je peux vous être utile, Granschtrumpf? Euh, occupe-toi du bébé, Granschtrumpf, avec Granschtrumpf maladroit. Oh, il recommence. Eh, tu sais comme le grand Granschtrumpf dit toujours, oh oui, la Granschtrumpf, un Granschtrumpf maladroit. Euh, mais tu te trompes, le Granschtrumpf, il ne dit jamais ça, et toi, si. Mais qu'est-ce que j'ai fait au Granschtrumpf, n'est-ce pas? Attends que je sois loin, Granschtrumpf maladroit. Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît? Attention, Gargamel, ne respire plus! Ah! Oh! Oh non! J'espère que je lui ai pas fait trop mal. Oh! Il n'y a rien de changé. Je fais toujours pareil. Et tu oses te prétendre un grand sorcier, mais ta potion est-il efficace? Tu n'as d'ailleurs jamais rien valu, pauvre vieux débris en buant. Ça, c'est pas très gentil, Gargamel. Oh non! Étonnant! Oh non! Oh, j'ai rapetissé, j'ai la taille d'un moucheron. Malheureusement, ma potion anti-pollution ne peut pas t'aider, Gargamel. Oh! Granschtrumpf, je ne pourrai de jamais guérir. Eh bien, il semble que tu rapetisses chaque fois que tu fais quelque chose de mal. Tu pourrais peut-être faire quelque chose de bien, Gargamel, et tu grandirais peut-être. Quelque chose de bien? Non, mais vous plaisantez? Faire le bien, moi? C'est malheureusement ton seul espoir, je crois. Granschtrumpf, Granschtrumpf, il y a un papillon prisonnier d'une toile d'araignée. Ils font le délivrer, Granschtrumpf. Une petite seconde. C'est le moment de vérifier ma théorie, Gargamel. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule que de ma vie. Je ne vois vraiment pas ce que le bien pourrait faire le bien. C'est totalement ridicule. Granschtrumpf, Granschtrumpf. Attention, Gargamel, l'araignée, là! Vous aviez raison, Granschtrumpf. On est dans ce papillon, j'ai effectivement grandi. Enfin, un tout petit peu. Eh oui, Gargamel, il y a beaucoup de bien à faire de par le monde. Quelquefois, il y en a tellement qu'on ne sait pas où Granschtrumpf est de la tête. Alors faites appel à moi. Je vois que tu peux faire le bien tout de suite, si on aidait ces pauvres écureuils. Oui. Voilà, c'est la dernière noisette, Granschtrumpf. Mais c'est très bien, ça, Gargamel. J'ai dû en transporter plusieurs milliers là-haut et vous m'avez regardé. J'ai pas grandi d'un centimètre. Un peu de patience, Gargamel. Les effets d'une bonne action se font parfois attendre. Alors, tu vois, Gargamel, les bonnes actions ont traversé les effets de la pollution magique. D'accord, mais est-ce que j'en deviendrai bientôt normal, Granschtrumpf? C'est difficile à dire. Il faut continuer à faire le bien, en tout cas. Ben, regarde, c'est impossible. Oh, Granschtrumpf! Si Gargamel passe quelque temps dans notre village, eh bien, il apprendra vite que c'est facile de faire le bien. Voilà une idée bien stromfante, stromfette. Gargamel arrête de bouger. Oh, Gargastrumpf! J'ai jamais vu des genoux aussi cagneux, des jambes aussi tordues, des hanches aussi stromf. Contente-toi de coudre ce pantalon grotesque, pauvre nabeau bleu. Oh non! Gargamel! Bleu, bleu comme le ciel, Jean-Antistrumpf. Oh, je n'ai jamais vu un tel talent, une telle créativité, c'est un stromf. Félicitations. Tu es bien bon de dire tout ça, Gargamel. Oh, Gargastrumpf! Oh, ça! Donc, il faut que tous les stromf aident Gargamel à faire de bonnes actions. Oh! Non, non, pas moi. Non, mais c'est pas un peu dangereux de le garder avec nous, Granschtrumpf. Non, parce que le sortilège qu'il a frappé l'empêche de nous faire le moindre mal. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça non plus. Vite, Granschtrumpf! C'est vraiment très bien de ta part de m'aider à préparer mes peintures, Gargamel. Merci beaucoup. Oh, je suis prêt à tout, pour ne pas rester tout petit. Non, non, Gargastrumpf, je ne voulais pas que tu les mélanges de cette façon, mais je dois reconnaître que tu es un préparateur en schtrumpf génial. Oh, Gargamel. Tu es bien le bon d'arroser gentiment mes jolies fleurs. Nous finirons par faire un bon petit schtrumpf de toi. Mais je ne veux pas être bon d'y faire le bien. Je veux faire le mal, le mal, le mal. Oh, mes fleurs! Mais arrête immédiatement, Gargamel. Je ne supporte pas faire le bien. Oh, non, oh, non. Oh, non, oh, non, oh, j'adore les fleurs. Je vais chercher de l'eau et je veillerai à ce qu'elles ne jamais soient fesées. Et je nettoierai ta pétale. Ouf, oh, oh, ben, c'est pas passé loin, hein? Ha, 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 tu sais que t'es drôle habillé comme ça, Gargamel. Ah, ne me cherche pas, petit Nabot, hein? Non, non, mais je veux dire, je veux dire que je suis complètement traumatisé par ces histoires de taille qui changent. C'est vrai? Ben, alors, tiens, j'ai un cadeau pour te remonter le moral. Hi, 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 c'est une surprise. Oh, un cadeau? Pour moi? Ouais. Là, je suis sûr que tu vas t'éclater. Oh, oui, alors... Ah, place! L'espèce de... Oh, non, non, merci, merci pour ce petit cadeau. Oh, ça m'a vraiment redonné le moral. Oh, je crois que les nerfs vont lâcher. Tu es le seul Stroumpf qui ne me rende pas complètement fou. Je n'arrive pas à faire quelque chose d'assez bien ou une action assez bonne pour reprendre le sortilège. C'est facile pour toi de dire ça. Tu grandiras un jour ou l'autre, mais moi, j'ai l'impression que je vais garder cette taille de Stroumpf jusqu'à la fin de mes jours. C'est bien gentil de m'avoir aidé pour cette réparation, Gargamelle. Oui, mais ça ne me paraît pas assez bien pour me faire du bien, malheureusement. Patience, Gargamelle. Le grand Stroumpf, c'est toujours ce qu'il fait. Passe-moi une clé, tu veux ? Attention ! Au secours, Gargamelle ! Qu'est-ce que je peux faire ? Essaie de me soulever, vite ! Oui, oui. Oh, non, Gargamelle, ça marche. Oh, oui. Je fais tellement bien que ça y est. Tu... Tu me sens grandir. Ça va. Ah, je suis dégagée. Mais c'est vrai que tu grandis. Oui, je sais. Je sais. Et bientôt, j'aurai ma taille normale. Stroumpf qui peut ! Stroumpf qui peut ! Bientôt, je serai assez grand pour écrabouiller tous les Stroumpf qui traînent. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Désolé, Gargamelle, mais tu es trop dangereux pour qu'on te garde plus longtemps au village. Oh, papa ! Pardon, Gros Stroumpf, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je commence à me conduire comme eux. Les conséquences de ta pollution magique sont bien trop imprévisibles. Je n'ai pas besoin de ce village grotesque. Je peux parfaitement faire le bien dans la forêt. Oh, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Oh, pauvre tête emplumée. Oh, que ça me manque d'écrabouiller des coccinelles, de piétiner des fleurs, de faire hurler de peur les petits-enfants. Cela dit, ça pourrait être pire. Il pourrait pleuvoir, par exemple. Ah, quelle belle journée, Gros Stroumpf. Oui, en effet, oui, c'est effectivement une bien belle journée. Ah, c'est ça. Oh, Gros Stroumpf, la pollution étant terminée, on peut peut-être aller se baigner dans la rivière. Mais bien sûr, c'est une idée bien stroumpfante, stroumpfette. Oui, oui. Je surveille le bébé Stroumpf, je trouve maladroit. Je vais Stroumpfer une tête. Eh, oui, vas-y. Eh, bébé Stroumpf, je vais chercher un petit peu d'eau, hein. Je trouve pas laissé que tu surveilles le bébé Stroumpf, hein. Quelle horrible nuit. Et je ne peux même pas rentrer chez moi à cause de ce chat stupide. Eh oui ! Qu'est-ce que ça ? Oh, oh. Des Stroumpfes ? Exactement ce qu'il me fallait. Ah, 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 ah. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Je ne peux même plus faire peur aux Stroumpfs, maintenant. Oh, oh. Comment quelque chose d'aussi vil peut t'amuser autant ? Oh, oh, là. Bon, enfin, c'est peut-être les seuls compagnons qui vont me rester. Tout le reste ne pense qu'à me dévorer ou être amouillé. Oui, mais ma zraille. Ah ! Ah ! Asraël ! Asraël ! Ah ! Oh non ! Pas le tout petit Stroumpf ! Oh non! Israël va attraper le bébé Strunf! Va-t'en tout de suite, Capuche! Tu pourrais t'attaquer à quelqu'un de ta taille! Non, 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 ne me regarde pas! Après tout, je ne suis pas de taille non plus! Je suis guéri! J'ai retrouvé ma taille normale! Misérable vermine, tu vas me le payer! Je vais me faire des moufles avec tes quatre pattes! Et avec le reste, je ferai un paillasson ou des chaussettes! Oui, c'est ça, des grosses chaussettes! Bonne nuit les Strunf! Bonne nuit les Strunf! Je suis certain que leur village n'est pas loin d'ici! Attends que je m'en souvienne, Israël! Il faut prendre à gauche à la rivière, à moins que... Ah! Poisson! Où est-ce que tu peux être?